Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera enfin la vidéo sur les coloriages mystères. Donc aujourd'hui je vous montre comment je réalise mes coloriages mystères et notamment la fameuse technique des petits ronds. Donc je tenais tout d'abord à préciser que je n'ai absolument pas du tout inventé cette technique, loin de là. Moi quand j'ai débuté les coloriages mystères, c'était une pure catastrophe. Mais vraiment vraiment une pure catastrophe, il y avait des traces de partout. Enfin bref, c'était pas jojo et j'ai fouiné un petit peu à gauche à droite sur Youtube parce qu'il y a beaucoup beaucoup de vidéos qui tournent sur le sujet des coloriages mystères. Et il y a pas mal d'astuces, comment dire, pour faire le moins de traces possible. Donc là je vous parle vraiment des coloriages mystères au feutre. Si vous faites vos mystères aux grandes couleurs, clairement cette vidéo n'est pas pour vous. Mais si vous êtes comme moi, que pour vous faire un mystère c'est synonyme de détente, de pas prise de tête, voilà vous n'avez pas spécialement envie de faire du mystère arrangé. Ce que je trouve très 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 beau, les mystères arrangés c'est magnifique. Mais personnellement je n'en fais pas, je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais moi j'aime bien faire des coloriages mystères détentes et j'aime bien les faire au feutre puisque voilà c'est fluide, les couleurs sont vives, ça change, ça change des grandes couleurs et puis ça permet de les économiser. Donc je vous avais montré dans un haul il n'y a pas si longtemps que j'avais investi dans la boîte des 60 bits. Donc je les ai utilisés pour ce coloriage là. Et en fait je vais vous montrer comment je fais pour faire le moins de traces possible. Alors je n'ai pas fait tout le coloriage avec vous puisque sinon on était encore là demain. Donc j'ai commencé la plus grosse partie. Déjà moi je fais toujours mes traits noirs en premier, donc ça après c'est un choix, chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui les font en dernier. Moi j'ai fait en premier. Et j'utilise ces deux feutres là, donc je vous avais déjà montré ça dans une vidéo, mais voilà c'est le Peppermade Flair et le Pointe Max de Stabilo. Donc je fais le tracé des contours avec ça et je les remplis avec ça. Donc cette vidéo elle est faite en partenariat avec ma copine MC Color, oui pas une marque, non avec ma copine MC Color, donc Marie. Je vous mettrai le lien, sachez, dans la barre d'infos. Elle fait la même vidéo que moi où elle vous montre en gros comment faire pas de traces mais avec une autre technique que la mienne. Voilà, donc si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'elle propose. Je pense que c'est intéressant de mixer nos deux techniques ensemble. Moi personnellement je n'utilise que celle-ci, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir, d'essayer de votre côté et de vous faire un avis. Donc, moi je n'utilise pas les Posca noirs pour les contours, elle oui, moi c'est tout simplement une histoire de finance parce que les Posca c'est super cher. Et voilà, ça me faisait chier clairement d'investir dans un Posca alors que pour le même prix j'avais une boîte de douce feutres comme ça. Donc bon, les Posca ça va 15 fois plus vite, mais voilà, pour le moment je n'ai pas sauté le pas, peut-être qu'un jour je le ferai. Sinon, deuxième chose, donc on va tout de suite démarrer avec la technique. Donc je vais vous montrer ça sur une feuille broyant sur laquelle je vous fais toutes mes vidéos test. Donc moi je colorie toujours avec la technique des petits ronds. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, si vous faites cette technique, si vous coloriez comme ça, de façon complètement désordonnée, vous vous rendez très bien compte qu'il y a une tonne de traces. Donc, le but ça va être de limiter les allers-retours avec votre feutre, puisqu'en fait, à chaque fois que vous allez passer d'un endroit à un autre, ça va laisser une trace. Donc forcément, plus il y a de l'espace à colorier, plus il y a de la surface, plus vous êtes susceptible de faire des traces. Donc déjà, dans un premier temps, la qualité du feutre est hyper importante. Plus vous allez avoir un feutre qui a une mine dure, une mine sèche, plus ça va faire des traces. Voilà, donc c'est important d'avoir des feutres qui soient suffisamment souples, comme celui-ci. Vous voyez, la mine, elle est quand même souple. Bon, là, c'est mon mini-pinceau, mais vous avez les fibres à color juste à côté. Je vais en prendre un. C'est des feutres qui sont quand même pas chères. Et là, vous voyez, la mine, elle est quand même souple. On n'est pas sur un truc super dur. J'ai déjà testé des feutres premier prix. Je vous assure que la mine a été dure comme du béton, donc ça gratte le papier, ça fait pas joli. Donc ça, déjà de 1 et de 2, les feutres de mauvaise qualité vont avoir tendance à pelucher. Donc c'est-à-dire que quand vous allez passer plusieurs fois le feutre, ça va vous faire des petites peluches, des petits grains. Et ça, c'est pas possible, ça va déchirer le papier. Donc on oublie. Donc ça, c'est une première chose, la qualité du feutre. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'éviter de passer deux fois au même endroit. Plus vous allez passer de couches de feutres sur un même endroit, plus ça va faire des traces, plus ça va humidifier le papier et plus vous allez le trouer. Donc ça, on évite. Après, avec les Faber-Castell-Pitt, vous pouvez passer deux couches de feutres l'une par-dessus l'autre sans souci. Ça va pas ni faire de traces, ni trouer le papier. Je l'ai déjà fait. D'ailleurs, là, sur ses cheveux, je vais les zoomer. Mais là, pour la teinte de ses cheveux, j'ai passé deux teintes de feutres parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver la teinte qui me correspondait. Donc j'ai fait deux teintes l'une par-dessus l'autre. Et ça a marché nickel. Et je l'ai aussi fait pour ce coloriage-là. Donc de Cruella d'enfer. Puisque vous voyez que sa peau... Alors attendez, parce que du coup, on voit pas bien. Mais voilà, c'était la teinte numéro 6. Et pour le coup, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'était un espèce de... Ah franchement, c'était pas un gris. C'était pas un marron. C'est un espèce de beige, mais qui tire sur le mauve. Donc c'est le genre de teinte... J'avais absolument pas ça dans toutes mes gammes de feutres. Donc j'ai mélangé. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis déjà venue passer une teinte de ce violet-là. Que j'ai mis de partout. Et ensuite, par-dessus, je suis venue mettre un gris très clair. Voilà. Et en fait, les deux teintes, l'une par-dessus l'autre, ça m'a fait à peu près la même teinte que ça. Et du coup, franchement, j'étais plutôt contente du résultat. Mais je vous avouerai que pour ce coloriage-là, j'ai bien bien galéré sur les teintes. Voilà. Bref. Donc là, je suis sur... Comment il s'appelle ? Roger. Voilà, c'est ça. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite comment on fait la technique des petits ronds. Donc à l'inverse de ça, où on fait plein de gribouillis dans tous les sens, là, en fait, je vais venir tout simplement faire des petits ronds. Comme ceci. Vous voyez ? Des tout petits ronds. Et vous voyez que niveau trace, c'est extrêmement mieux. Beaucoup mieux. Donc moi, j'utilise cette technique. Et franchement, j'en suis hyper convaincue. Alors oui, c'est sûr que ça va mettre du temps. Ce n'est pas la technique la plus rapide maintenant. Si vous voulez faire un coloriage mystère en 10 minutes top chrono, c'est pour moi que... Enfin, voilà, je vais être un peu dure, mais si vous voulez faire un mystère en 10 minutes top chrono, c'est que pour moi, vous n'en avez rien à foutre qu'il y ait des traces. Voilà. Donc après, si vous, de votre côté, vous faites des mystères, qu'il y ait des traces ou pas, vous vous en foutez. L'idée, c'est de se détendre et de ne pas avoir plus loin. Bah franchement, allez-y. Moi, je vous comprends. Il n'y a pas de soucis. Foncez. Et voilà. Franchement, voilà. Mais si vous voulez faire des mystères, même si c'est détente, qui soient quand même un minimum jolis au feutre, eh bien, moi, je vous conseille fortement cette technique des petits ronds qui, pour moi, est hyper efficace pour limiter les traces. Donc, une dernière chose à savoir, c'est que plus votre feutre va être clair, plus il va faire des traces. C'est-à-dire qu'une couleur comme ça, par exemple, donc ça, c'est un bleu très, très clair, ça, je vais vous faire une démonstration, ça va avoir tendance à faire plus de traces. Donc, quoi que là, on ne verra pas forcément, mais ça, sur une grande, grande, grande... Enfin, si, vous voyez, on le voit quand même. Voilà. Donc ça, il y aura tendance à avoir plus de traces. Je pense que vous voyez, mais du coup, ça va faire une zone plus foncée. Et du coup, c'est ça qui va nous faire une trace. Et à l'inverse, les feutres qui sont très, très foncés vont aussi avoir tendance à faire plus de traces. Donc, quand il y a des fonds à faire avec une couleur très foncée, n'hésitez pas à changer la couleur et de passer sur une couleur plus claire, mais pas trop claire non plus. À l'inverse, si vous avez le fond qui est très clair, n'hésitez pas à faire quelque chose de plus clair pour que ça soit moins de traces. Déjà, ça aussi, ça joue quelque chose. Donc, vous voyez que par rapport à cette couleur-là qui n'est ni claire ni foncée, qui est un peu entre les deux, vous voyez que là, quand c'est soit très clair, soit très foncé, il y a quand même plus de traces. C'est normal. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est que déjà, quand je vois que le fond, c'est un bleu super clair, je n'hésite pas à mettre un bleu plus foncé. Ou quand je vois que le fond, c'est un truc super foncé, pareil, je n'hésite pas à changer la couleur pour avoir un truc moins foncé. Ensuite, deuxième chose, si vous avez tendance à commencer par les contours noirs, comme moi, attention, puisqu'il y a certaines teintes comme celle-ci, donc les teintes de peau, qui vont avoir tendance à baver, dégorger. Donc, il faut faire attention. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je passe un tour comme ça, très délicatement, et ensuite, je colorie. Sinon, j'ai tendance à faire baver le feutre, et du coup, après, ça ne fait pas joli. Voilà. Donc, pour ça, je vous ai donné tous les conseils que je pouvais vous donner, et donc, je vais attaquer tout de suite par la technique en direct. Donc, je pense que je vais accélérer ça au montage pour pas que ça soit trop long pour vous. Et voilà. Et ensuite, une dernière chose, je pense qu'il peut être intéressante pour vous, à savoir, c'est qu'il ne faut pas hésiter, en plus de la technique des petits ronds, à faire case par case. Et alors là, vous êtes au top. Donc, j'essaye en fait de trouver une couleur qui match. Donc là, je vais aller sur les fibres à couleur parce que je suis en train de voir que, ouais, j'ai pas forcément la bonne couleur chez les pits, soit trop caquis, soit trop... Donc, je vais partir sur ce feutre-là, donc c'est les fibres à couleur. C'est cette boîte-là que j'aime beaucoup. Et je vais commencer une partie avec vous en temps réel et puis, je ferai le reste en accéléré. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens faire mes petits ronds et en même temps, je viens faire case par case. Voilà. Donc, case par case, ça veut dire par petites zones, je sais pas comment on va appeler ça, mais vous voyez des zones qui ont eux-mêmes délimitées. Donc, je reste dans la zone et je fais mes petits ronds. Voilà. Et je prends mon temps. En général, je mets pas plus d'une heure et demie pour faire un colorage mystère. Donc, vous voyez que c'est quand même pas si long que ça, cette technique. Sachant qu'au début, j'étais plus lente et à force d'en faire, au final, je colorais de plus en plus vite. Donc, j'aime bien. Et j'ai l'impression qu'aussi, le fait de faire cette technique, ça économise le feutre. Après, je suis pas sûre à 100%, mais le fait de faire des petits mouvements, entre guillemets, en restant sur place plutôt que de faire des grands mouvements de va-et-vient, du coup, l'encre, elle dure plus longtemps parce que franchement, là, ça va faire un an et demi que je fais des colorages mystères. J'ai quasiment aucun feutre qui a rendu l'âme à part une teinte peau, à part la teinte peau de chez... du pit de Faber-Castell, le clair, mais bon, faut dire que je l'utilisais dans tous les colorages. Donc, je pense qu'il m'a fait à peu près 70 colorages quand même. Donc, j'ai l'impression quand même que c'est pas mal. Et j'ai le noir des fibres incolores qui a rendu l'âme parce que j'ai fait pas mal de contours avec. Voilà. Donc, franchement, en un an et demi de colorage, avoir seulement deux feutres qui vont lâcher, ça va. Sachant que, je vous le dis, j'ai quand même fait bien 60-80 colorages. Donc, c'est pas mal. Donc, vous voyez que là, on est quand même sur une teinte assez foncée. Donc, je vais avoir quelques traces. De toute façon, 0-0 traces, ça n'existe pas. Après, si vous êtes vraiment hyper maniaque des traces, vous pouvez trouver ça vraiment moche. Mais pour autant, vous voulez quand même le faire en feutre, vous pouvez repasser une couche de crayon de couleur dessus. Par exemple, avec les Giotto Style Nouveau, ça fonctionne super bien. Vous pouvez largement venir repasser une couche de Giotto Style Nouveau par-dessus. Moi, je le fais pas forcément. ça m'est arrivé de le faire si la teinte ne me convenait pas du feutre ou vraiment que je voulais changer. Mais sinon, je le fais jamais. Mais, sachez que si vous le faites, on voit encore moins les traces. Donc, à vous de voir si vous êtes motivé ou pas. Donc, voilà. Voilà comment je fais. Après, c'est sûr que faire... C'est mystère au brouli chromo, estomper à l'essence, blender ou je ne sais quoi. Oui, c'est sûr que là, vous allez avoir 0 traces. Mais bon, moi, honnêtement, après, c'est que mon avis personnel et je comprends tout à fait les gens qui font autrement. Mais moi, personnellement, je n'userais pas mes bonnes chromo sur des mystères. Mais, ceux qui le font, aucun souci. Chacun fait ce qu'il veut de son matos. Franchement, j'avoue que les mystères sont magnifiques, vraiment très beaux. Mais, voilà. Si vous voulez faire au feutre, sans prise de tête, vous voyez que cette technique permet quand même de faire un minimum de traces. Et je trouve que le rendu final, il est quand même joli. Franchement, moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et du coup, ça me détend pas mal. Donc, voilà. Là, vous voyez que je fais en case par case. Un vent des petits ronds. J'espère que vous voyez bien comment je m'y prends au niveau du geste. Mais, voilà. Comme vous pouvez le voir, franchement, c'est facile à faire. Et voilà. Ça fait pas trop de traces. Donc là, on est zoomé. Si je dézoome, franchement, vous voyez qu'au niveau des traces, ça va. Franchement, ça va. Donc, je vais continuer ça en accéléré et on se retrouve après pour le final. Et voilà. Sous-titrage MFP. ... Alors du coup, on se retrouve à... ... 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